Bonjour à tous donc ça va être un petit comité voilà on sait pas si on est victime de l'heure tardive ou autre en tout cas on espère que ça va vivement vous intéresser et on va vous présenter en duo en tout cas moi je vais plutôt animer et poser des questions à notre expert donc cette conférence autour de l'accélération de la transition énergétique donc je suis accompagnée par Mathieu Labelle qui est le responsable commercial de la zone PACA et Occitanie de Grigniello et qui est l'un des acteurs aujourd'hui reconnus de la performance énergétique sa mise en action et son financement et pour ma part je suis chargée de mission climat et énergie à l'area Occitanie qui est une association qui aujourd'hui fédère 350 entreprises de l'agroalimentaire et notre mission c'est vraiment d'aider les dirigeants et leurs référents sur ces sujets et les orienter aussi vers des experts dont Grigniello qui est un partenaire voilà donc déjà Mathieu est ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur qui est Grigniello oui bien sûr bonjour Sylvie bonjour à tous écoutez en ce qui concerne Grigniello je vais d'abord vous partager en fait le pourquoi de la création de cette société qui relève d'un premier constat d'abord sur des enjeux que nous partageons tous notamment auprès des industriels issus du secteur agroalimentaire sur un besoin de maîtriser des coûts énergétiques un besoin de décarbonation et de répondre à des obligations réglementaires face à ces enjeux on a identifié des différents différents leviers qui consistent à consommer moins en réalisant des travaux de rénovation énergétique en consommant consommant mieux en notamment dans les énergies renouvelables et en mettant en place des actions qui permettent de mesurer et piloter la performance énergétique et ce qu'on constate c'est que alors trouver des solutions identifier des solutions en soi c'est assez simple les mettre en oeuvre c'est autre chose donc il y a effectivement des freins qui peuvent être d'ordre financier on est parfois confronté à des à des industriels qui ont des difficultés pour pouvoir financer des projets qui sont très coûteux des difficultés à pouvoir gérer la complexité autour de la gestion de projet que ce soit sur le le volet technique ou les tout simplement la gestion en termes de d'aléas on n'a pas forcément les ressources et le temps de pouvoir gérer toutes les composantes de la réalisation d'un projet est également un dernier point et pas des moindres ce qui concerne l'absence de garantie de résultats puisque l'intérêt du modèle que je vais vous présenter aujourd'hui c'est de pouvoir justement proposer des solutions qui permettent de maîtriser les coûts et éviter des dérives énergétiques quelques mots donc sur sur green yellow d'abord donc derrière nous ce sont des actionnaires assez assez robustes donc on est détenu aujourd'hui par un ardian qui détient à peu près 75% de green yellow est également des deux investisseurs qui sont ticket au capital et bpi france qui sont tous les trois en fait des investisseurs spécialisés dans la croissance verte quelques chiffres pour vous représenter notre société ces deux milliards d'euros investis dans les installations énergétiques de nos clients depuis la création de l'entreprise en 2007 on est aujourd'hui mille collaborateurs à travers le monde donc on a une présence internationale sur 17 pays quatre continents et une présence régionale en occitanie depuis 2017 et donc on a aujourd'hui donc 900 900 clients sur diverses activités et notamment l'industrie agro agroalimentaire sur les solutions que nous proposons en fait ce sont des solutions c'est une plateforme de solutions complémentaires autour de la thématique de la transition énergétique donc on fait du développement photovoltaïque la mise en place de cpe contrat de performance énergétique je vais rentrer un petit peu plus en détail tout à l'heure la mise en place de bornes de recharge électrique le pilotage énergétique et des solutions de financement au travers de tiers investissement je vais terminer pour pas trop vous abreuver de chiffres donc sur les quatre quatre activités principales donc sur l'activité solaire on a un peu plus de 1300 centrales en exploitation à travers le monde ce qui représente l'équivalent de 1360 mégawatts crête de puissance installée on a près de 3600 cpe déployés depuis la création de l'entreprise et plus d'un tera d'économie d'énergie générée au travers de nos cpe ce qui fait nous le premier opérateur de cpe en france sur la partie pilotage énergétique ça représente à peu près trois terra de d'énergie sous sous gestion et on a alors c'est une activité qui est un petit peu plus récente mais qui va dans le sens de la transition énergétique un peu plus de 1200 bornes de recharge déployées sur le territoire est à peu près autant qu'ils sont en cours de déploiement voilà bon merci pour ces voilà ce portrait qui a été brossé est ce qu'on trouve particulièrement intéressant pour les intervenants de l'agroalimentaire c'est votre spécificité sur le tiers financement puisque finalement on se rend compte que des fois des levées en fonds propres c'est quelque chose de compliqué pour les entreprises elles n'ont pas la trésorerie et que donc du coup ça peut être vraiment une solution pertinente pour eux est ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus oui tout à fait c'est effectivement une composante qui est indéboulonnable de notre approche et de notre modèle de notre modèle économique quels sont les avantages donc j'ai listé quelques avantages sur le tiers financement donc ça permet d'abord de ménager la trésorerie de nos clients en conservant leur capacité à investir et pouvoir se recentrer réellement sur leurs activités et sur leur développement et puis comptablement ça présente l'avantage de pouvoir proposer des modèles avec des montages financiers des consolidants ça veut dire qu'on ne raisonne pas en capex mais plutôt en termes de dopex ce qui veut dire que comptablement le taux d'endettement n'est pas impacté et du coup ça permet aux clients de pouvoir investir dans d'autres dans d'autres domaines ça permet d'avoir une visibilité sur un budget maîtrisé sur du long terme parce qu'on est sur des métiers avec des contrats qui peuvent aller de 3 à 30 ans selon la typologie de d'activité donc maîtrisé pourquoi parce qu'on est résolument sur du sans limite de prestations où on va intégrer des prestations de d'assistance à maîtrise d'ouvrage maîtrise d'oeuvre de tout ce qui va être suivi de performance énergétique et sur toute la durée du contrat donc il peut pas y avoir de dérive budgétaire dans ce type de modèle là ça permet de diminuer sensiblement donc les factures d'énergie notamment en investissant dans la rénovation énergétique et dans les énergies renouvelables type solaire ça facilite les démarches pour la réalisation des projets parce que bon les les projets notamment photovoltaïque faut comprendre que c'est énormément de démarches administratives des autorisations à obtenir exactement donc on est vraiment sur du du clé en main pour pour accompagner nos clients sur sur la réalisation de de ces projets et de s'affranchir de de toutes ces démarches on porte le risque puisqu'on est sur des engagements de performance énergétique sur nos installations surtout sur que ce soit sur le la rénovation énergétique avec des malus qui nous sont imputés sur des sites en configuration de sous performance par exemple ou alors sur nos centrales photovoltaïques où on se comment dire on prend un engagement sur le livrable d'une centrale photovoltaïque avec des compensations qui sont prévues si la centrale ne produit pas le la quantité de mégawatt heures qui va être réinjecté dans le réseau du client alors oui tout 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 à fait tout à fait dans on est sur des modèles où effectivement comme en contrat actuellement nous portons les investissements green yellow et le propriétaire des équipements qui font l'objet de de nos contrats cpe ou contrats photovoltaïques mais bien évidemment on à l'issue de on est sur des modèles de un peu de remboursement de leasing on peut on peut appeler ça comme ça où une fois que les clients se sont affranchis et ont payé les redevances deviennent automatiquement contractuellement propriétaire de leurs actifs bon ben merci en tout cas sur cette cette partie là est ce que vous pouvez nous donner quelques exemples sur ces questions d'efficacité énergétique parce que on l'a dit le premier levier c'est consommer moins pour avoir plus de sobriété énergétique et viser plus de performance donc voilà comment concrètement ce système de cpe fonctionne pour des non experts oui tout à fait alors d'abord à qui ça s'adresse le contrat de performance énergétique c'est un c'est un contrat qui s'adresse à tous les secteurs que ce soit de l'industrie et notamment dans le secteur agroalimentaire on a une proportion autour de 30 40% parce qu'on est sur des sur des usines qu'on connaît très bien qui ont des usages avec des besoins chauds froid en simultané avec des grosses consommations énergétiques ou des bâtiments tertiaires des bâtiments ça peut être du secteur issu de l'agriculture mais résolument des gros consommateurs d'énergie en fait vous allez le comprendre je vais rentrer dans le détail tout à l'heure sur le modèle économique pour que le modèle fonctionne il faut résolument qu'on aille chercher une économie d'énergie substantielle et c'est la raison pour laquelle justement là vous voyez sur cette slide on a en moyenne une réduction des consommations d'énergie de la moyenne de nos contrats est à peu près autour de 20 à 25 % de la consommation c'est énorme avant de travailler sur ses propres équipements ouais tout à fait tout à fait c'est exactement ça et donc en fait nous l'idée c'est de réaliser un audit énergétique on a une ingénierie technique en interne sur toutes les utilités qui font fonctionner les bâtiments quels qu'ils soient du secteur industrie ou tertiaire donc on va regarder on va avoir un regard à 360 degrés sur la production de froid de chaleur l'air comprimé la supervision l'éclairage et l'idée c'est de dégager en fait un plan d'action d'efficacité énergétique pour le pour le client les étapes d'un cpe donc ça se déroule en trois étapes une phase conception réalisation suivi de performance phase conception on est sur la base donc on réalise donc l'analyse énergétique de des utilités on établit l'état des lieux du de des bâtiments on identifie les solutions et on réalise le chiffrage des travaux et et des gains énergétiques sur les quels on va s'engager en gros la phase conception elle est vraiment capitale parce que c'est ça qui va permettre de construire le cpe sur mesure et et le business model en fait le l'art et le déterminer la rentabilité du du projet sur ensuite une fois que le cpe est signé on passe en phase réalisation où là on s'occupe de toute la partie pilotage direction des travaux alors nous ne sommes pas installateurs je tiens à le préciser nous assurons toute la partie conception maîtrise d'oeuvres et suivi de performances énergétiques et sur la partie de réalisation donc on va s'accompagner deux partenaires référencés bien évidemment qui sont chacun spécialiste de leur métier que ce soit l'air comprimé le froid et ça peut être les partenaires de l'entreprise avec lesquels travaillent déjà oui tout à fait tout à fait on sait très souvent le cas parce que les nos 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 clients industriels ont ont leurs habitudes de travail avec des compressoristes des mainteneurs depuis depuis des décennies parfois et puis alors soit ils nous imposent leur 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 partenaire habituel ou alors ils veulent plutôt rentrer dans une logique où nous on apporte une vraie valeur ajoutée en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage et à ce moment là on va s'occuper de tout ce qui est le travail de rédaction de cahier des charges de réalisation des consultations et sélection des prestataires avec voilà des des avantages des inconvénients selon telle ou telle solution voilà vous auriez un ou deux exemples à nous montrer en occitanie alors je vais peut-être d'abord terminer sur les chiffres toujours sur pour qu'on puisse se projeter en fait sur la pertinence de ce modèle là donc là j'ai représenté sur cette là il est un un exemple de cpe typique qu'on est amené à apporter sur un projet de cinq ans chez un industriel issu de l'agroalimentaire donc on prend un projet avec une enveloppe globale à prestations green yellow comprise d'un million d'euros on lisse là le donc on finance le projet en année une on va lisser le le remboursement sur la durée du contrat donc en l'occurrence cinq ans cinq fois deux cent mille euros et l'idée encore une fois c'est en phase conception d'avoir ce regard à trois cent soixante degrés pour aller chercher un maximum de gains pour pouvoir aller chercher un maximum d'économie d'énergie pour rentrer le plus possible dans ce type de configuration alors on n'est pas toujours dans ce type de configuration où les flux financiers se neutralisent mais en tout cas c'est les modèles vers lesquels on essaye de tendre le plus possible donc ce qu'il faut retenir de ce modèle là le modèle économique c'est que un on va donc garantir une réduction de la consommation énergétique donc c'est des mégawattheures c'est pas c'est pas des euros on va garantir donc la performance pendant toute la durée du contrat 3 à 10 ans on finance les travaux à 100 à 100% on va capter les subventions c2e et éventuellement intégrer également des subventions publiques donc pour abaisser le reste à charge on est donc sur une offre globale et forfaitaire donc là on est sur une enveloppe maîtrisée c'est ce que je disais tout à l'heure on a notre redevance de 200 mille euros là que vous voyez qui est 100% variable à l'atteinte des objectifs ça c'est un point qui est très fort un engagement très fort parce que ça veut dire quoi ça veut dire que si sur une année en fonction de votre prix du mégawatt heure vous devez réaliser 200 mille euros d'économie d'énergie et que on n'est pas aux objectifs de la performance et qu'au lieu de 200 mille on fait 100 mille euros on rembourse le trop perçu de la redevance donc ça c'est contractuellement évidemment prévu notre prestation de facturation de redevance ne démarre qu'une fois le projet livré donc je sais pas si on se rend compte en fait ça veut dire qu'un projet quand on signe le cpe derrière on passe les commandes aux différents fournisseurs il ya les délais d'approvisionnement qui peuvent être importants voire très importants en fonction de la de la taille de projet la nature de des équipements et parfois ça peut ça peut prendre jusqu'à un an ou plus pour pouvoir livrer un projet et on ne démarre la facturation des redevances qu'une fois que le client commence réellement en fait à réaliser des économies d'énergie alors vous avez mis ça en place on attend de savoir oui bien sûr alors quelques exemples donc sur le sur l'occitanie donc un très beau projet projet plosulte donc fabricant de glace du côté de lésignan à côté de narborne donc on est sur un projet de refonte totale de la production de froid avec la mise en place de solutions co2 on est sur un projet on garantit 1200 mégas d'économie d'énergie ce qui représente 34% d'économie d'énergie donc là on est même même au dessus au dessus des moyennes sur sur nos cpe un deuxième projet donc cpe sur la belle chorienne donc toujours dans le département de de l'aude à côté de castellemaudari exactement la marque exactement donc agroalimentaire plus de 2 gigas d'économie d'énergie garantie on est sur un projet qui fait près de 1,7 million d'investissement donc c'est quand même assez assez conséquent et on est sur un projet qui intègre des travaux sur le froid le la vapeur l'air comprimé l'éclairage les équipements de de supervision et qui permet donc de proposer le modèle économique que j'ai présenté tout à l'heure c'est à dire avec des flux financiers qui sont totalement neutres voire même on s'est retrouvé dans des configurations où le client était bénéficiaire puisque son prix du mégawatt heure a explosé pendant les conjonctures qu'on a connu ces dernières années notamment avec le contexte en ukraine bon ben c'est tout bon pour eux ça alors première partie donc on a vu travail sa sobriété énergétique deuxième solution aussi pour décarboner de plus en plus les sociétés investissent dans le photovoltaïque que ce soit pour de l'auto consommation de la revente ou voir les deux voilà comment vous vous y prenez sur ces projets là et en fait quel type de projet vous financez de la toiture de l'ombrière oui en fait on intervient sur toutes sortes de typologies on est aussi bien sur du développement de fermes solaires au sol en toiture en lombrière on a même réalisé des projets sur du sur du flottant donc on n'a pas de limite on va et on va s'occuper également d'un projet donc clé en main qui va intégrer toutes les phases du projet donc on a des phases de développement technique et administratif qui peuvent être très très importante sur le sur le solaire alors c'est très court sur des projets ombrière par exemple de petites puissances installées en revanche ça peut être beaucoup plus important sur des projets au sol qui sont au dessus d'un méga qui nécessite de réaliser des études d'impact environnemental et donc on s'occupe de toutes ces démarches là du dimensionnement technique de la centrale etc le financement bien évidemment la conception et construction de la centrale l'exploitation maintenance de la centrale et pendant toute la durée de de contrats sachant que là on est plutôt sur des durées de contrats qui sont beaucoup plus longues on est sur des contrats qui peuvent aller de de 10 à 20 ans sur des modèles en autoconsommation ou voir jusqu'à 30 ans sur des modèles de revente de l'énergie et donc les modèles économiques j'y viens on a deux alors je précise que green yellow a avait créé il ya quelques années une une entreprise qui s'appelle réservoir sonne qui était propriété de green yellow et engie et on a acquis définitivement la part d'engie fin d'année dernière je j'insiste sur ce point puisque réservoir sonne c'est ni plus ni moins que le leader de l'autoconsommation en france et c'est un c'est un modèle auquel on croit énormément notamment dans des logiques de décarbonation ou des industriels et notamment dans le secteur agroalimentaire veulent être en maîtrise de leur facture énergétique pardon sur le sur le sur le long terme donc on propose deux modèles autoconsommation où on est dans une logique où le client nous paye une une redevance pour rembourser le le la centrale ou le modèle ce qu'on appelle injection réseau donc c'est le modèle revente d'énergie où on verse un loyer au client alors en fait selon la configuration du client on va proposer un modèle plutôt que l'autre typiquement un modèle d'autoconsommation s'applique à un client qui a des grosses consommations énergétiques parce que derrière on va garantir un prix en fait il rembourse son prix on dimensionne un prix en euro mégawattheure la centrale va livrer un certain nombre de mégawattheure qui vont être réinjectés dans le réseau du client on va lui garantir une quantité minimum de 2 mégawattheure et c'est comme ça qu'il rembourse le sa centrale donc c'est plutôt pour avoir un prix qui est connu sur une dirée importante puisqu'on est sur des contrats qui peuvent aller de 10 à 20 ans en autoconsommation et au avoir une proportion en tout cas de son énergie où le prix est sécurisé pendant cette période là mais j'imagine que avec l'explosion du coup de l'énergie nous on voit de plus en plus d'adhérents qui nous sollicitent en nous disant on veut faire de l'autoconsommation exactement exactement donc c'est typiquement et c'est pour ça justement qu'on a c'est une des raisons pour laquelle on a décidé d'acquérir définitivement réservoir sonne pour parce qu'on croit fortement dans ce modèle et le deuxième modèle qui est le modèle donc injection réseau donc revente d'énergie ça s'adresse plus à des à des à des configurations où les les clients n'ont pas forcément de grosse consommation d'énergie mais ont un espace foncier qu'ils veulent valoriser et donc l'idée c'est de pouvoir de nous louer en quelque sorte cet espace de façon à ce qu'on puisse exploiter la centrale et à l'inverse du modèle autoconsommation où l'énergie est réinjectée dans le réseau du client là l'énergie est réinjectée dans le réseau public c'est à dire qu'elle est revendue et donc à ce titre là en fait on ça génère un revenu pour le client qui nous loue cette centrale donc on lui verse un loyer ou une soult voilà pendant une durée de contrat qui peut aller de 20 à 30 ans et vous avez des exemples à nous montrer sur ces installations bien sûr alors là je vous projette donc c'est un projet qui est du côté de limoges donc chez un industriel c'est pas loin c'est les voisins la nouvelle accitaine nouvelle aquitaine pardon donc un projet de damega 3 en ombrière donc en autoconsommation avec deux gigas de production annuelle et donc toujours sur un modèle de tiers investissement là on est sur une plateforme logistique du côté de sauvian où on a équipé donc c'est de la toiture il ya quelques embrières donc c'est à peu près 7 mégas donc c'est 10 gigas de production par an et là on est typiquement dans un modèle d'injection d'injection réseau donc qui génère un revenu pour le pour le client et vous n'avez pas un petit exemple en occitanie qui va voir le jour je sais pas oui on a on a effectivement un projet donc chez nutrition et santé qui est qui du côté de revel donc pas très loin de d'ici donc nutrition et santé qui est dans le secteur de l'agroalimentaire qui également sur un projet en autoconsommation donc on a quatre sites de production à revel donc qui sont en cours d'étude ont fait on a réalisé on réalise le client nous a mandaté pour réaliser des études de développement et on a également cette mission s'étend jusqu'en jusqu'en espagne donc on a une c'est aussi un des points on a on a cette capacité à pouvoir répondre sur des configurations multi-sites on est sur un site qui a à peu près 600 salariés rattachés une puissance de centrale estimé à 1 méga 3 et un taux de consommation supérieur à 90% bon ben bonne chance dans ce projet voilà qui vient tout voir le jour et vous avez alors du coup en termes de périmètre géographique vous situez comment ce qu'on a alors grigné l'eau notre siège est sur paris et la défense après nous avons des agences régionales et puis sur l'agence occitanie donc là vous voyez sur cette carte on a représenté le nombre de projets photovoltaïques et et contrats de performance énergétique qui ont été déployés donc depuis un peu plus de 6 ans maintenant 6 ans 7 ans donc en vert donc ce sont les contrats de performance énergétique en jaune les centrales photovoltaïques donc on a à peu près une quarantaine de projets sur la région sur la région occitanie oui donc vraiment un beau déploiement ben écoutez félicitations merci beaucoup il n'y a pas un petit fait marquant ces derniers mois voilà pour continuer le portrait alors le fait le fait marquant c'est qu'on vient de remporter l'appel d'offres qui avait lancé carrefour pour la social solarisation pardon de ça représente plus de 300 centres commerciaux carrefour c'est le plus gros marché de de solaire décentralisé remporté en europe voilà bon ben félicitations merci à tous pour votre attention on va prendre un petit temps de questions et puis si vous voilà souhaitez continuer à rééchanger avec mathieu ou avec moi même ben n'hésitez pas on est à votre disposition est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a présenté je peux passer mon micro si vous voulez en en gardant pour deux il y en a un derrière aussi oui merci bonjour vous faites si vous pouvez juste vous présenter comme ça vous êtes aussi et avoir une réponse plus ciblée christophe meneux je suis journaliste pour la revue process alimentaire j'ai juste une question vous faites de l'auto consommation et de l'injection réseau est ce que vous faites les deux en même temps l'expert c'est lui exactement mais c'est une très bonne question et j'ai oublié de le préciser c'est effectivement on peut proposer des modèles hybrides on va combiner les deux les deux choses parce que le ce qu'une centrale va produire la consommation et les besoins du site en fait on va adapter ce qui va être réinjecté dans le réseau du client par rapport à ses besoins réels et si effectivement il ya un surplus on peut revendre ce surplus alors ce qui permet de plutôt quand on est dans une logique parce que là c'est plutôt d'auto consommation ça va permettre de minorer de pondérer le prix euro mégawatt heure que le client va payer pour rembourser la centrale voilà merci une autre question bon mais c'est qu'on a été très clair exactement merci pour votre attention bonne continuation ah si il ya une question pardon madame je vous ai pas vu madame moto viviane j'arrive du cameroun et je voudrais juste savoir si ce projet peut être installé en afrique ou bien c'est seulement pour les zones françaises je sais pas non en fait on est on est présent sur sur quatre continents dont l'afrique puisqu'on est présent à madagascar à la réunion dans l'océan indien on a été également au au maroc et après c'est en fonction des opportunités qui peuvent qui peuvent se présenter donc effectivement s'il ya des opportunités de développement de projets solaires intéressants au cameroun et ben on ira au cameroun donc je vais prendre votre contact ben voilà il faut qu'on discute vous et moi merci à tous pour votre attention merci bonne continuation au salon voilà bonne soirée merci à tous